Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième JT de l'année 2012. Cette semaine, les gros titres à venir comme Resident Evil 6 ont fait parler d'eux, ainsi que Nintendo qui commence à dévoiler de bien belles choses pour sa prochaine console, la Wii. Voyons ça de plus près en détail. Resident Evil 6 a mis du temps à nous prouver son existence, mais il est maintenant là et compte bien alimenter la curiosité des joueurs jour après jour. Les dernières infos sur le jeu font état de la présence d'un mode coopération à deux joueurs en local et jusqu'à six en ligne. Ce n'est pas tout puisque l'éditeur confirme également l'existence d'un mode multijoueur autorisant des parties jusqu'à huit joueurs en ligne, faisant alors de R6 le premier Resident Evil majeur à être jouable dans un vrai multi. L'orientation action de la série semble à présent ancrée dans les mœurs de Capcom. On enchaîne avec une rumeur brève mais pourtant importante, puisque Microsoft aurait décidé de ne plus afficher le prix des éléments présents sur le Xbox Live en Microsoft Ones, mais en valeur réelle. Alors que la dernière console portable de Sony nage toujours dans les abîmes des charts japonais, Takashi Sogabe, directeur du pôle design du constructeur, nous livre une information piquante. On apprend en effet que la PS Vita aurait pu être une console 100% tactile, avec des sticks analogiques semblables à ceux du téléphone portable de Sony Ericsson, le Xperia Play. Finalement, le bon sens a eu raison des designers, ceux-ci jugeant des sticks physiques bien plus ergonomiques. Ouf ! Après l'échec cuisant de la Neo Geo Pocket à la fin des années 90, on pensait SNK vacciné contre les consoles portables. Et pourtant, selon les dernières rumeurs, l'ex-constructeur maintenant associé à Playmore serait sur le point de commercialiser une nouvelle machine incorporant 20 jeux de légendes dans sa mémoire physique. De notre côté, on n'y croit pas trop, mais ne sait-on jamais. Si on savait les développeurs du studio Visceral Games occupés en ce moment même sur Dead Space 3, il semblerait pourtant que la suite des aventures d'Isaac Clark ne soit pas le seul projet en cours. En effet, une offre d'emploi vient de faire son apparition sur le site d'EA et réclame un poste de designer multijoueur. La personne sélectionnée travaillera sur les maps multi d'un gros jeu EA encore non dévoilé. Un FPS dans l'univers de Dead Space ? Complètement autre chose ? L'avenir nous le dira. Dès lors que l'on parle d'une console encore non annoncée, les rumeurs vont bon train. La remplaçante de la Xbox 360 n'échappe pas à cette règle et nous vise régulièrement des infos croustillantes mais encore non vérifiées. La dernière en date fait état d'une puissance 6 fois supérieure à l'actuelle Xbox 360 en embarquant un dérivé de l'AMD 6000 Series et en gérant bien sûr la HD 1080p, la 3D, la gestion multi-écran et le support de DirectX 11. Tout cela semblerait fort crédible après tout. Si vous aimez plus que tout au monde les pizzas et que vous avez toujours rêvé de pouvoir emporter votre maison n'importe où sur votre dos, l'information qui suit est pour vous. En effet, Rocksteady, studio à l'origine des deux excellents Batman Arkham Asylum et Arkham City sont actuellement en plein développement d'un jeu sur les tortues ninja. Pour le moment intitulé Teenage Mutant Ninja Turtles Malatine Crisis, on espère une adaptation de haute volée, la série ayant été régulièrement massacrée en jeu vidéo ces dernières années. On termine ce JT par un tour d'horizon des nouvelles annonces concernant la prochaine console de salon de Nintendo, la Wii U. Suite à une conférence du constructeur, de nombreuses choses ont été révélées comme par exemple la création future du Nintendo Network. Comparable au PSN et au Xbox Live, le Nintendo Network proposera entre autres le téléchargement de démos, de DLC, de jeux complets, ainsi que la création d'un compte personnel pour gérer ses amis et ses parties online. Yoshinori Ono a également attisé l'attention des joueurs cette semaine en annonçant que la Wii U avait des fonctionnalités encore non dévoilées par Nintendo et que la console serait disponible avant les fêtes de Noël 2012. Ce quatrième JT de l'année 2012 est terminé, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir toujours plus sur votre loisir préféré.